Allo allo, c'est vous qui avez choisi sur la page Facebook Horizon Famille le thème de la vidéo d'aujourd'hui, le sommeil. Et bizarrement je suis pas trop étonnée de ce choix quand même. Moi je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, je pense que s'il y en avait une, les parents du monde entier se serait passé le mot. Mais en attendant je peux essayer de vous donner trois astuces qui ont fonctionné chez moi, quand mon petit garçon se réveillait plusieurs fois dans la nuit. Trois astuces qui m'ont permis de le, qui me permettaient de le rendormir quand même assez vite. L'astuce number one c'est que dès qu'on entend qu'il commence à se réveiller, on y va tout de suite sans attendre. Comme ça on évite qu'il sorte trop de son sommeil et du coup ce sera plus facile pour lui de se rendormir s'il est encore à moitié réveillé. Faut pas se dire il va peut-être se rendormir tout seul, j'attends. Non, un enfant quand il pleure la nuit c'est qu'il a besoin de quelque chose. Soit il a perdu son doudou ou sa détine, soit il a une angoisse plus ou moins profonde. Mais en tout cas quand il pleure c'est qu'il nous appelle pour nous demander de l'aider en fait. Donc vaut mieux répondre à son appel. Donc on va le voir avant qu'il ne soit complètement réveillé. Évidemment on n'allume pas la lumière, on fait pas trop de bruit. Deuxième astuce, on pose notre main comme ça un peu lourde sur son ventre. Ça va le rassurer. Sans caresser, sans tapoter même gentiment, sans lui parler, sans le prendre dans nos bras. Ça va juste le rassurer. Et c'est juste de ça dont il a besoin. Parfois, souvent même, il nous appelle juste pour nous dire je me suis réveillée dans le noir, il n'y avait personne et j'ai eu un peu peur. Et j'ai juste besoin que tu me rassures parce que j'ai qu'une envie c'est de me rendormir. Moi franchement, ici, ça a quasiment toujours marché. Une main un peu lourde sur son ventre, le temps qu'il se rendorme, ça dure franchement même pas 30 secondes, une minute. Et c'est parti. Si en revanche, la main sur le ventre ne suffit pas et qu'il est vraiment réveillé parce que par exemple, il a une grosse angoisse et qu'il a vraiment besoin d'être consolé ou bien si tout simplement, il a une phase de réveil pendant la nuit. Là pour le coup, on peut le prendre dans nos bras. Et ce qui marche vraiment bien, c'est la respiration. Une respiration, donc on se met près de son oreille et on respire profondément, doucement et de manière régulière. Donc ça donne quelque chose comme... Comme ça. Et on répète, on répète. Et au bout d'un moment, en fait, ça va l'apaiser, il va se caler sur notre respiration et il va finir par se rendormir. Bon, au bout de quelques minutes quand même, mais ici en tout cas, ça a fait ses preuves. Ça fonctionne dans beaucoup de situations. En revanche, s'il a fait un cauchemar, je pense que là pour le coup, c'est quand même un peu plus compliqué à gérer. Bon, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo à part entière, je pense. Je t'invite à regarder une autre vidéo que j'avais publiée sur le sommeil où je partage avec toi quelques pistes pour faciliter le coucher le soir avec son enfant. Donc tu peux cliquer là-haut si tu es sur YouTube et sinon ce sera dans la description sur Facebook. Si tu veux être alerté dès que je sors une vidéo, pense à t'abonner sur YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501